les commentaires et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, je vous explique la séance de ce soir. Pour ce soir, nous allons faire une séance renforcement musculaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est simple. On va alterner des exercices pendant une minute et on va faire à peu près 50% de travail d'abdominaux et 50% de travail fessiers, lombaires, bras, jambes. Voilà. Grosso modo, ça se passe comme ça. Au niveau des exercices, on fait deux blocs d'entraînement. Un bloc de sept entraînements et un deuxième bloc de sept entraînements. On fait le premier bloc deux fois et on fait le deuxième bloc deux fois, c'est-à-dire 14 minutes et 14 minutes. Temps effectif de travail, 28 minutes. Avec les pauses, ça prend un petit peu plus longtemps et avec les explications, un petit peu plus longtemps. On garde la bonne humeur, le sourire, la banane. Si vous n'en pouvez plus, vous faites des pauses, vous vous reprenez, vous adaptez les exercices et vous allez voir, ça va bien se passer. Le but, c'est d'être dans la bonne humeur et de faire des exercices de qualité. C'est surtout ça qui est important, de la qualité. Aujourd'hui, encore quelques nouveaux exercices par rapport à la fois passée. Ne vous inquiétez pas, j'en ai encore pas mal dans la besace. Donc, on peut tenir encore assez longtemps avec des nouveaux exercices. Donc, si c'est bon pour vous, on va pouvoir y aller. Un petit pouce et ensuite, on y va. On s'échauffe comme d'habitude. Un petit échauffement court, mais nécessaire. Alors, on commence. Ah oui, juste une dernière chose. Il y en a qui m'ont demandé de la musique. Alors, j'ai fait des tests avec la musique. Le problème, c'est que YouTube parfois me bloque parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc, je ne vais pas prendre le risque ce soir de mettre de la musique. Voilà. Si vous voulez mettre de la musique, un fond musical, faites-vous plaisir. Vous allumez votre fond musical que vous préférez, la playlist si vous préférez. Et puis, c'est parti. Donc, on commence tranquillement par la cervicale. Tranquillement dans tous les sens. Donc, on commence tranquille en faisant des grands cercles avec la tête. Tout de suite, on souffle bien. Ne soyez pas brusque. Dans l'autre sens. On passe bien par tous les angles. Devant, derrière et de côté. En respirant, soufflant correctement. Impeccable. Très bien. Et maintenant, on fait des grands noms de la tête. Vous êtes maintenant accoutumés à ces exercices. Ces exercices d'échauffement qu'on fait à chaque début de séance qui sont nécessaires. Ne faites pas l'impasse sur ces exercices. Puis, des grands oui de la tête. Voilà. Des grands oui. Impeccable. On déverrouille tout ça. Maintenant, on arrête de bouger la tête et on fait des mouvements d'épaule. Des mouvements d'épaule vers l'avant. On commence à échauffer les épaules, le haut des dorsaux, les trapèzes. Voilà. Et surtout, on remet en place tout correctement au niveau articulaire. On souffle bien. On ventile correctement. L'importance de la respiration dans le début de la séance et dans la mise en condition du corps. C'est ultra important. Dans l'autre sens. Voilà. Impeccable. Voilà. Des grands mouvements, les plus grands mouvements possibles. On amène les épaules vers les oreilles. Et on respire bien. On souffle bien. Voilà. Très bien. Impeccable. Maintenant, le même mouvement d'épaule. Mais cette fois-ci, en bougeant les bras, en mobilisant les bras. Un coup dans un sens. Un coup dans l'autre. On va avoir besoin des épaules. Pratiquement dès les premiers exercices. À partir du deuxième exercice ce soir, on va déjà avoir besoin des épaules. Donc, il faut tout de suite qu'il soit actif. Voilà. Très bien. Les coudes. Hop. Voilà. Un petit peu les coudes. Si ça craque un tout petit peu, vous n'en faites pas. Ça se remet en place. Tranquillement comme ça. Génial. Les mains sur les hanches. Les grands mouvements. On déverrouille le bassin tranquillement. Voilà. C'est génial. Hop. On souffle bien. On respire correctement. On passe bien par tous les angles un maximum. Bien vers l'avant. Bien vers l'arrière. Voilà. Hop. Et on change de sens. C'est très bien comme ça. Impeccable. Hop. Génial. Vous commencez maintenant à connaître aussi un de mes petits échauffements. On se met en position dans les starting blocks. Et on vient échauffer ici les ischios jambiens en faisant des talons-fesses. Comme ça, on ne fait pas de bruit pour les voisins. Et en plus de faire pas de couleur dans tous les sens. Et on vient mobiliser ici les ischios jambiens. Encore une fois, ce n'est pas forcément un muscle qu'on va utiliser aujourd'hui de manière à le développer. Mais il va être mis en sollicitation sur certains types d'exercices. Donc, il faut impérativement le mettre en condition. Même si c'est un petit peu, eh bien, on le fait. Voilà. On se met en position bien sur les mains. En l'occurrence, moi, je suis sur les points. C'est une position qui me paraît bien et stable, comme ceci. Voilà. On fait des petits mouvements de jambes. Très bien. Et on rechange. Allez, surtout ne zappez pas simple. Je sais que souvent, les gens, ils zappent. Ce genre de choses, c'est une erreur. Vraiment une erreur. OK. On relâche. Prochain. Adducteur. Ici. Encore. Voilà. On pose le pied au sol. Comme s'ils ont chuté dans le talon. Encore une fois, ces adducteurs-là, on ne va pas les développer aujourd'hui. Mais par contre, on va les solliciter de temps en temps. Donc, on les met en jeu tout de suite. Et puis, ça nous permet de travailler également les fessiers déjà un petit peu. Hop. De les réveiller. Parce qu'aujourd'hui, les fessiers, on va les utiliser. Très bien. De l'autre côté. Hop. Voilà. Soufflez bien. Excellent. Voilà. Là, on rentabilise notre temps. Hop. On fait des mouvements de qualité. On va tout de suite à l'essentiel. Très bien. Et maintenant, les poignets. Souvenez-vous, les poignets, on va les utiliser pratiquement aussitôt. Donc, tout de suite, les met en condition. Hop. Dans l'autre sens. Et puis, on fait en même temps un petit peu les chelilles. Évidemment. Hop là. Très bien. On peut relâcher. On va pouvoir commencer. On va commencer là, tout simplement, sur les fesses. Donc, on s'assoit. Hop. Et on va commencer sur les fesses. Donc, sur la position dite arrière, les épaules placées en arrière du bassin. On va faire des mouvements comme les kayakistes. Mais je veux vraiment que vous preniez l'amplitude. On a une belle rotation de corps. Hop. Et dans l'autre sens. Et on appuie bien à chaque fois. On appuie vraiment bien ici. Attention. C'est parti qu'en une minute. On appuie dans un sens. On monte les bras. On appuie dans l'autre. Vraiment, il doit y avoir une belle rotation de corps ici. Toujours sur les épaules placées en arrière du bassin. Et on souffle bien. On fait comme si on avait une pagaie. Hop. Et on emmène. Encore. Et on emmène. Encore. Et on souffle. Voilà. Et là, une belle rotation. Sur la rotation, on va sentir le travail dans les abdominaux. Voilà. Sur les élévations de bras, il y a aussi un travail qui se fait au niveau des deltoïdes. On se souvient. Les deltoïdes, c'est quoi ? C'est tout simplement le galbe des épaules. Voilà. Ça s'appelle les deltoïdes. On reste bien dans cette position. Les pieds au sol. De manière à travailler sur une stabilité. Voilà. Et on souffle. Impeccable. Et vraiment, on appuie. On appuie. Comme si on avait un appui dans l'eau. Hop. On le prend. Et on s'accélère. On accélère par rapport à cet appui. Ok. Top. Très bien. Impeccable. Petit exercice facile en début. Ok. Mais qui nous met bien en condition ? Le prochain va se faire ce mouvement-là. On va partir dans cette position. J'entendu. On plie les bras. Hop. Et on change de côté. Ok. À chaque fois, on change de côté. Si c'est trop difficile, vous restez dans cette position. Si c'est encore trop difficile, vous faites des pauses et vous reprenez. À 3, 2, 1. C'est parti. Donc, hop. Ici. Et je change. Voilà. La jambe bien tendue. Prenez votre temps. Surtout, n'allez pas trop vite sur les frictions de bras. Hop. On n'est pas encore ultra, ultra chaud. C'est le début de la séance. Donc, prenez votre temps. Ça, c'est vraiment un très, très bon exercice. Voilà. Donc, prenez votre temps. Impeccable. On laisse un bassin bas. Je ne veux pas un bassin haut. Là, on garde le bassin bas. Voilà. C'est la consigne pour cet exercice-ci. On descend bien. On pousse. Vous allez voir, ça chauffe derrière les bras, ça. Impeccable. Encore 20 secondes à tenir comme ça dans cette séquence. Toujours avec la banane et le sourire. C'est le primordial. C'est vraiment la base. On le fait dans la bonne humeur. Excellent. Tac. Et on pousse. Ça commence à bien chauffer les bras, normalement. Ça chauffe derrière, devant. Ça chauffe un peu partout dans les bras. C'est normal. C'est bon. Voilà. Très bien. Impeccable. Et top. On relâche. Excellent. Prochain. Fessier. Alors là, c'est un exercice fessier qui va brûler, qui va brûler, qui va brûler. Je vous mets en condition tout de suite. On se met en position Superman. Donc, quand je dis position Superman, finalement, c'est à plat ventre. On va faire une variante du Superman. On va venir plier les jambes et les mettre à la perpendiculaire ici. Et on va juste lever ici les cuisses. Et là, en fait, on va solliciter davantage les fessiers. Attention, c'est parti. Prenez votre temps. Soufflez bien. Le haut du corps ici reste relâché. Vous pouvez poser le menton, le menton, le front ici au sol, si vous voulez. Voilà. Moi, je ne le pose pas tout simplement quand je parle pour que vous puissiez m'entendre correctement. Et on soulève bien, on serre les fessiers pour lever. Ça travaille aussi les lombaires. Mais là, je trouve quand même sur cet exercice, quand on plie les jambes, on travaille encore plus les fessiers. Voilà. Et là, on doit sentir aussi un peu les issueux jambiers ici. Donc, on ne travaille pas forcément beaucoup les issueux jambiers sur cet exercice, un petit peu, pas grand chose. Mais par contre, vous avez vu, ça les sollicite quand même un petit peu. Donc, on souffle bien. On pousse les talons vers le ciel. Regardez mes talons. J'essaye de garder les points de pierre vers le bas, de garder les talons vers le haut et de pousser les talons vers le ciel. Tousser les talons vers le ciel, un maximum. Il reste 5 secondes sur cet exercice-là. Et hop. On relâche. Impeccable. Le processus va passer en position debout. Alors, en position debout. Et on va faire ce mouvement-ci en position debout. On va faire une flexion de jambe. On remonte. On tourne. Hop. Ici, on se remet. Flexion. On tourne et on repart. Ok ? Et on alterne et on alterne. Voilà. Et on kiffe grave pendant une minute. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. On descend. On tourne. On descend. On tourne. Voilà. Pas plus vite que ça. Vous allez voir déjà. Hop. La fréquence cardiaque va monter et ça va commencer à chauffer dans les jambes. Voilà. Impeccable. On descend. Encore. On descend. Encore. Parfait. On descend. On essaye de garder les pieds au même endroit. Voilà. C'est bien. Restez avec moi. Dans mon rythme. Là. Pas plus vite. ça. Comme ça, on est bon. On souffle bien. Yes. 20 secondes. Parfait. Là, ça va chauffer les jambes. Ça va chauffer aussi les fessiers sur les flexions là, sur les flexions latérales, sur les frontes. Une dernière. Hop. Hop. Et la dernière maintenant. Hop. Yes. Excellent. Parfait. On passe le prochain abdominaux sur le dos et on va faire les exercices qu'on appelle des chandelles. Je vous fais voir tout de suite ce que c'est. Allez. Hop. Hop. On passe les chandelles. On va sur le sol. On va lever ici le bassin et à peine tendre les jambes. Levez et à peine tendre les jambes. Toujours les pieds qui restent avant la ligne du regard. Jamais derrière la ligne du regard. Pas ici. Pas sur cet exercice. OK ? Allez. On part pour une minute. Une minute de chandelle, c'est le moins. Prenez le temps. Attention. Let's go. C'est parti. Voilà. Prenez le temps. On pousse bien dans le sol. On serre les abdos pour remonter vers le ciel. Voilà. Très bien. Pas plus vite que ça. À la maison, il y en a qui peuvent tendre les jambes ici. Vous pouvez aussi les tendre plus bas. Il n'y a pas de problème. Ça sollicite encore plus les abdominaux. Moi, je trouve déjà que sur cette séance, on va assez les travailler. Il n'y a pas de souci. On peut enchaîner comme ça. Soufflez bien et restez avec moi. Impeccable. Là, déjà, ça doit chauffer un petit peu les abdos. Si ça ne chauffe pas, levez plus haut le bassin. Encore. Levez plus haut le bassin. Voilà. C'est très bien. Levez encore. Super. Et top. Très bien. J'espère que ça va à la maison. Ça, c'est des exercices qui sont plutôt difficiles. Ensuite, le prochain, on va passer en position debout. Et donc, on va faire ce mouvement-là. Un petit peu plus cardio. On travaille avec le jambes, le fessier, mais un peu plus cardio. On va être dans cette position-ci. Et on va faire petit saut. On écarte. Et on va le fermer. Regardez mon jeu de pied. Je serre. J'écarte. Je descends. Et je tourne les bras. Petit mouvement de coordination aussi. Allez, d'une part dans 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. Allez, on descend. Yes. On descend le bassin. On enlève les bras. Main poitrine, main au ciel. Main poitrine, main au ciel. Encore. Ça vous rappelle un rythme ? Tac, 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 tac. Voilà. Parfait. Et on garde ça. Une minute de plaisir intense là-dessus. Et on lève les mains. Super. On rebondit tout de suite. Hop. Ça chauffe les jambes. Yes. On fait remonter les puces. On souffle bien. Encore. Quelques répétitions. Il reste 15 secondes dans cette séquence. Parfait. Yes. Très bien. Yes. Allez, on s'accroche. Et top. Parfait. C'est notre sixième exercice du bloc numéro 1. Ensuite, le prochain. On se met en position pompe. Position pompe. Et on va faire cet exercice-là. Donc, on est en position pompe. On va venir croiser une jambe. La levée très haut derrière. Croiser une jambe. La levée très haut derrière. Trois répétitions jambe droite. Trois répétitions jambe gauche. J'envoie et j'alterne à chaque fois pendant une minute. Attention. C'est parti. Allez. Un. Deux. Et trois. Implicable. Et on enchaîne. Un. Deux. Et trois. Et on alterne. Un. Deux. Trois. Et avec le sourire. Un. Et deux. Et trois. Et on alterne. Allez, go. Un. Deux. Trois. Et on enchaîne. Un. Deux. Et trois. On alterne. Encore. Trente secondes. Deux. Et trois. C'est impeccable. Un. Deux. Et trois. Encore. Un. Et deux. Et trois. Implicable. De l'autre côté. Et un. Deux. Et trois. La dernière. Et deux. Et trois. Et on relâche. Excellent. Première rotation terminée. On prend à peu près 20 secondes pour boire un coup. Pour mettre un pouce. Et on repart sur le bloc numéro un. J'espère que vous allez bien à la maison. De près de 180. À suivre là. C'est cool. C'est chouette. Et puis vous êtes nombreux à refaire les séances à la maison. En replay. Ça fait plaisir. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Allez on enchaîne. Bloc numéro un. Une deuxième fois. Attention. Exercice kayak. Maintenant vous le connaissez le bloc numéro un. C'est parti. Hop. On alterne bien. On prend. On pousse. Tac. On déplace. Hop. Longtemps là. La rotation du buste. Encore. La rotation du corps. Super. Hop. Et on enchaîne. Surtout. Bien sur les rotations du corps. Et garder la ligne d'épaule en arrière du bassin. Si vous ne sentez pas les abdos. C'est deux choses. C'est que vous n'avez pas les lignes d'épaule assez en arrière du bassin. Et que vous ne tournez pas assez le corps. Donc. Ligne d'épaule. Bien derrière. Et je fais des rotations de buste un maximum. Allez. Là encore. Tac. Et on accompagne de la tête. Un coup à droite. Un coup à gauche. Encore. Un coup à droite. Hop. Un coup à gauche. Très bien ça. Et on enchaîne. Il reste dix secondes. On prend en accroche. On déplace. On emmène. On prend une accroche. On déplace. On emmène. Encore un. Dernier. Hop. Et on relâche. Super la maison. Prochain on enchaîne. Sur les mains et sur les pieds. Une jambe tendue en l'air. Souvenez cet exercice-là. Attention. Et c'est parti. Et là. Et on alterne. Et on alterne. Encore. Un. Pec. Super. Pas plus vite que moi. Ça travaille déjà bien assez comme ça. Encore. Super. Là. Hop. Très bien. Hop. Hop. Super. Soufflez bien. La pointe de pied est tirée vers vous. Mettez de la pression dans le talon au sol. Voilà. On presse bien dans le talon. Très bien. Avec moi à la maison. On descend. Hop. De toute façon on est forcément bloqué par l'amplitude par le bassin. Donc on descend jusqu'à venir effleurer le bassin au sol. Et on remonte. Soufflez bien. Surtout pas en hypoxie. On s'arrête pas de souffler sur ces exercices-là. N'hésitez pas quitte à être un peu bruyant. À souffler fort. Il faut ventiler la machine. La machine elle tombe pas toute seule. Il lui faut de l'oxygène. Hop. Et on relâche. Très bien. Ça pique un peu les bras. C'est très très bien. Ensuite le prochain. On passe en mode Superman. Exercice un peu plus de fessiers. En mettant les jambes à la percantique. Hop. Attention. Comme ceci. Regardez mes pieds. Talon vers le ciel. Pointe de pied vers le bas. Allez. Go. Et on lève. Go. Et on lève. Go. Et on lève. Yes. Ça c'est très bon pour les loupères. C'est très bon pour les fessiers. Un peu d'hyper-extension du corps, du dos. Chose-là encore une fois. Vous ne faites pas au quotidien. Il faut en faire des petites hyper-extensions. Pour travailler les dorsaux. Les carrés et les lombes. Et là en l'occurrence aussi les fessiers. On serre les fesses pour monter les jambes. Serrez les fesses, monter les jambes. Serrez les fesses, monter les jambes. Plus vous allez serrer les fesses, plus vous allez travailler les fessiers. Si vous restez passif sur les fessiers, voilà, si vous ne les serrez pas, vous allez les travailler, on dit, à 50%. Par contre, si on les serre, on va les travailler à 100%. Et là, on va être efficace dessus. N'oubliez pas les fessiers, c'est l'un des groupes musculaires les plus puissants du corps, si ce n'est le plus puissant. Donc, on n'hésite pas. On le travaille. Voilà, correctement. Super. Encore cinq secondes. Attention. Et top. On relâche. Impeccable. Le prochain, position debout. Allez-y, tout le monde debout. Prochain exercice. Donc, notre variante. Flexion de jambes. Ensuite, hop, fente. Un côté, puis l'autre côté. Attention. Trois, deux, un. C'est parti. Let's go. On plie. On tourne. Tac. On plie. On tourne. Hop. Encore. On enchaîne. On plie. On tourne. Yes. Impeccable. On plie. On tourne. Encore. Impeccable. On plie. Là. On tourne. Maintenant. On plie. Là. On tourne. Ici. On reste gainé. Vous avez vu, je garde les mains encore. Vous pouvez savoir si j'ai la bonne position du corps à la maison. Vous pouvez faire pareil. Copier un maximum. Il reste 20 secondes dans cette séquence. Yes. Génial. On descend. On pousse. On emmène encore. Très bien. Allez. Allez. La dernière. Ici. Parfait. Top. Prochain. On passe sur les abdominaux. Sur le dos. Allez. Chandelle. Petit exercice de chandelle. Hop là. Une minute de chandelle. J'espère que vous êtes prêts. Attention. C'est parti. On enlève bien haut. On a dit. Les pieds ne doivent pas dépasser la ligne du regard. Bien vers le ciel. On serre les abdos pour monter le bassin au ciel. On n'est pas obligé de tendre les jambes à arriver en bas. Si vous êtes costauds, vous avez envie, vous pouvez aller là. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Mais ça fait travailler. Beaucoup, beaucoup plus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enchaînement déjà est assez costaud. Donc à tout niveau, moi je pense que ça suffit d'être là. Voilà. Soufflez bien. Et on enlève un max. Poussez dans les bras. Poussez dans vos bras. Dans le sol. Pour lever le bassin. En poussant dans le sol, ça va vous aider à lever le bassin. Voilà. On pousse dans le sol. Là encore. Attention aux pieds. Qu'ils n'aillent pas en arrière de la ligne de regard. Et bien vers le ciel. Yes. Et on lève le bassin. Encore quelques mouvements. Le dernier, celui-là. Très bien. Impeccable. Prochain, on repasse debout. Ça enchaîne. Ça enchaîne, ça enchaîne. Mais c'est ça qui est beau. Allez. Donc vous vous souvenez le prochain, un peu plus cardio. On part main sur poitrine. On fait le petit mouvement écart. Puis on monte les bras. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. Allez, on descend. Poitrine, on lève. Poitrine, on lève. Une minute. On fait monter les pulses. Pieds serrés, pieds écarts. Hop. Pieds serrés, pieds écarts. Encore. C'est ça. Pieds serrés, pieds écarts. Les bras en l'air. On tend les bras. On descend maximum le bassin sur la flexion des jambes. Et on souffle. Et on respire. Et on ventile. Et on tient ça. Allez. Allez les gars. Allez les filles. On tient. C'est parfait. On enchaîne. On envoie. Allez. Excellent. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Il reste 15 secondes dans cette série. 15 secondes, ça passe à l'aise. Les cuisses, elles chauffent. Derrière les jambes, ça chauffe. Le cœur, il monte. On se défaut d'un max. Allez, on envoie un max. C'est pas le moment d'arrêter. Attention. Et top. Parfait. Super. On va faire descendre un petit peu les pulses. Et ensuite, on passe en position pompe. Alors, prochaine position pompe. Vous vous souvenez, on croise trois fois et on lève très haut. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Le chrono est long, c'est 1. On lève. 2. Allez, et la troisième maintenant. 1, 2. Et la troisième ici. 1, 2. Et la troisième. Levé haut. Allez, encore. On bondit. On envoie, on pousse la jambe. Là, on pousse la jambe. Et la troisième, on la pousse encore. 30 secondes. C'est le dernier exercice. Bloque numéro 1. Ensuite, on souffle un coup. Et on boit un coup. Allez. 3. On enchaîne. 1, 2. Et 3. Allez, l'Espagne. 2. Et 3. Parfait. Et on repose. Parfait. On boit un petit coup. On souffle une petite minute. On boit un coup. J'espère que vous allez bien. que vous êtes encore là. Fred qui dit, celui-là, c'est un exercice de voleilleur. Alors, ouais, il y a des exercices qui sont pris forcément un peu partout dans les disciplines. On sort un petit peu. Moi, je suis plutôt spécialiste aviron. On sort un petit peu des sentiers battus de l'aviron, forcément, pour la préparation physique. On est bien obligé. Viva España. Très bien, Sylvain. Ça me fait plaisir. Je me souviens de votre petite vidéo. C'était cool. C'est chouette. Ça me fait une cool. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, prochain. Prochain bloc. Alors, prochain bloc, prochain bloc. On va enchaîner. On va commencer en position gainage. Donc, position gainage. Et on va simplement, enfin simplement, facile à dire. On va simplement faire ça. Donc là, on lève une jambe, on écarte. On lève une jambe, on écarte. Puis, on lève, on resserre. On lève, on resserre. On prend le temps. On va faire deux séquences de 30 secondes comme ça parce que c'est difficile. C'est plus difficile que la planche traditionnelle. Attention. C'est parti avec moi. Go. Si c'est un petit peu difficile, eh bien, tout simplement, vous restez en position gainage. Fix. Voilà. Et vous ne bougez pas les jambes. Hop. On lève. On repose. On lève. On repose. Et plus on va lever la jambe, plus on va travailler le fessier, plus on va écarter les jambes, plus on va travailler le fessier également. Voilà. Et en travaillant en même temps, bien. Ici, les lombaires. Encore cinq secondes avant de faire une petite pause. Attention. Et top. On souffle. Cinq secondes. Et ensuite, on repart. C'est qu'à danser. Allez, attention. C'est parti. Et on reprend. On lève. On pose. Et on recommence. On lève. On pose. On lève. On pose. Très bien. Impeccable. Voilà. Parfait. On serre les abdos. Un max. Là, on sent qu'on n'est que sur un pied. Et quand le pied écarte, ça travaille la sentira dominale de malade. Ça, c'est encore plus efficace que le gainage. Juste statique. Mais si vous le faites statique, c'est déjà très, 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 très bien. Et top. On pose. Ouh, excellent. Ça remue, ça. C'est bon. Prochain, un petit peu plus facile comme exercice. On va venir se positionner. Donc, assis sur la ligne d'épaule. Ici. Et simplement, on va rester là, en position statique, comme ceci. Voilà. Pointe de pied vers vous. Voilà. Le talon, bien dans le ciel. On lève le bassin à maximum. Moi, j'ai déjà les jambes un petit peu coupées. J'ai aussi des courbatures derrière les cuisses. Du coup, je n'arrive pas à bien lever le bassin. Vous n'êtes peut-être pas à la maison. Donc, on fait 30 secondes de chaque côté, en position statique. Ça peut serrer derrière les disques jambiers. C'est normal. Je pense à mon ami Arnaud. Mon ami Arnaud. Ça lui arrive régulièrement. On le change de côté. Là, tu te venges, je pense. Voilà. Et là, de l'autre côté. J'ai un peu plus de facilité sur la jambe droite. Parce que j'ai la jambe gauche ici. Hop. Qui est un peu plus contracturée. Voilà. Ce n'est pas anormal d'avoir plus de courbatures d'un côté que de l'autre. Vous n'en faites pas. Encore 10 secondes. Voilà. Soufflez bien. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. On se détend. Très bien. Si on a des jambes qui flagellent un petit peu, vous n'en faites pas. C'est normal. Prochain abdominaux. Du bonheur en boîte. Celui-ci, on l'a fait la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Non, la semaine dernière. C'était cette semaine déjà. Donc, un bras ici est tendu sur le côté. Tire-moi encore. L'autre bras placé derrière la tête ou à l'oreille, mais sans jamais tirer la nuque. Hop. Les jambes ici tendues. Et je viens. J'amène les jambes vers moi quand je pivote la ligne d'épaule. Ok ? Donc, on fait 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. Attention. C'est parti. Donc, ici. Donc, ici. Hop. Je descends. Hop. Et je souffle bien. Prenez le temps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Voilà. N'enchaînez pas les mouvements pour enchaîner les mouvements. Faites les mouvements corrects. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ici du milieu de l'aviron qui me suivent. Voilà. À l'aviron, on valorise l'effort. On valorise la nombre de répétitions. Mais là, on prend le temps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il vaut mieux en faire un peu moins, mais d'une qualité supérieure. Et top. On change de côté. Voilà. Ici. Et go. Soufflez bien. Ça, ça bosse les abdos. Là, il n'y a pas de problème. Là, ça travaille. Soufflez. Et top. Yes. Voilà. Là, c'est bon, ça, pour les abdos. OK. Le prochain exercice. Il va piquer. Il va piquer le prochain. On se met en position contre. Et on fera une série sur 30 secondes. C'est généralement simple que ça pique. Alors, je vous fais voir. On est en position contre ici. On va faire. Et qu'on va bouger les jambes ici. En même temps, on va venir croiser. Là. D'accord ? Donc, ça donne quelque chose comme ça. Ça marche. Mais en cadence. Donc, deux fois 30 secondes comme ça. Je sais, je vois vos têtes à la maison. Mais vous allez voir, ça le fait, ça le fait. Attention. C'est parti. Et go. Et hop. On croise. On alterne. On écarte. On revient. En position. Tout de suite. Voilà. On reste. Bien serré les abdos. Et on alterne. Main au niveau des épaules. Toujours en rythme au niveau des pieds. Il reste 10 secondes avant la petite pause. Et on en voit. Voilà. Légis au sol. 5 secondes. On garde le sourire. Attention. On pose. Ouh. C'est pas mal. Ça, ça remue. Ça, c'est bon. J'aime bien dire que ça fait du bien là où ça fait mal. Et bien là, ça fait du bien là où ça fait mal. On repart. Dans 5. 4. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez. Go. Yes. On envoie. Voilà. C'est parfait. On garde le rythme au niveau des pieds. On enchaîne. Voilà. On continue de venir toucher. Mains opposées. Épaules. Mains opposées. Épaules. C'est excellent, ça. Attention. C'est les dernières. Et hop, on pose. Ouh. Pas mal, hein. C'est bien. Si vous avez réussi à le faire, c'est bien. Si vous n'avez pas réussi, c'est bien aussi. Ne vous en faites pas. Prochain exercice. On va sur les abeus. Alors, j'en mets mon petit bapé. Impeccable. Et on va se mettre dans cette position. On va être comme ceci. OK. Vous voyez un petit peu là. Ici, bras tendus, j'ai entendu. Je serre. Je tends. Je serre. Et je tends. Ça marche ? Ça marche avec deux fessiers aussi. Là-dessus. Abdomi haut, fessier. Attention. 30 secondes de chaque côté. C'est parti. Hop. On essaye de ne pas bouger le corps. On pourrait le faire en bougeant le corps, en repliant les épaules. En allant les épaules vers le bassin. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas l'exercice. Bien étiré. Bien étendu. Encore. Coudes, genoux. On tend. Coudes, genoux. On tend. Encore. Coudes, genoux. On tend. Attention. On relâche. L'autre côté. Vous avez vu le fessier qui travaille quand on est au sol ? La jambe, on appuie au sol. Ça doit se reficher grave. Ici, on est là. Attention. En position. Go. Hop. On touche. Hop. On touche. On ne bouge pas au niveau du corps. On reste fixe. Grand. Gainé. Tenu. On tire. On amène. On relâche. On tire. On amène. On relâche. Gardez le point de pied vers vous de manière à garder des alignements. Il reste dix secondes dans cette séquence. Impeccable. On est sur les dernières. Et top. On relâche. Ça pose les fessiers, ça. C'est très, très bien. Prochaine. Position debout. On va encore travailler les fessiers. On va travailler. Abdos et fessiers. Vous connaissez maintenant. Vous savez que j'aime bien un type d'exercice. C'est quand on est ici qu'on fait des mouvements debout. Là, on va faire une variante qu'on n'a encore jamais fait. À savoir, on va faire ça. On vient toucher. Puis lever. Toucher. Levez du même côté pendant 30 secondes. Puis on alterne. Attention. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Toucher. Levez. Alors là, vous allez voir le fessier. Là. Tac. Là, c'est bon ça. Et là. En fixant le corps. Hop. Et là. Encore. Une belle rotation. Abdos. Une belle élévation. Fessiers. Abdos. Tac. Fessiers. Encore. Abdos. Là. Fessiers. Ici. N'hésitez pas à reposer le pied. à chaque fois au sol. Ça permet de se rééquilibrer. Ne mettons pas plus de difficultés qu'il y en a besoin. Voilà. Et top. L'autre côté maintenant. Attention. C'est parti. Hop. Hop. Génial. On pivote. Tac. On élève. On pivote. Hop. On élève. Super. On pivote. Tac. On élève. Extra. Là. Encore. Tac. Là. C'est bon. Le dernier. Et on pose. Super. Ça fait du bien ça. Ensuite. Le prochain. Et ça sera le dernier de cette séquence. Avant qu'on réattaque une deuxième fois. Donc. On va faire celui-ci. On partira ici en position debout. D'accord. On va venir. J'ai un petit peu de la feuille. On va venir ici en position pompe. En pliant les jambes. En marchant. Comme ceci. Puis une fois qu'on est en position pompe. On marche et on plie les jambes. Je finis ici. Pointe de pied. Et je lève mes mains vers le ciel. Ça marche pour vous ? Allez. Une minute comme ça. Attention. Et c'est parti. Je mets les mains au sol. Position pompe. Je reviens en position. Je lève les mains en ciel. Pointe de pied. Je recommence. Position pompe. Hop. Je lève. Pointe de pied. Yes. Un peu comme ça. Tac. Je fixe. Je me remets en position. Je lève. Pointe de pied. Parfait. Tac. Je fixe. Je me lève. Pointe de pied. Ça va faire monter le cardio. Arrête pas trop vite forcément. Voilà. Bien pointe de pied à la fin. Facile sur les mouvements. Faites le moins de bruit possible. Quand vous marchez avec les mains. Au sol. Là. Encore. Encore. Pointe de pied à la fin. Hop. Encore. Restez bien tenus. Du tenus musculaire. Quand on bouge au sol avec les mains. Allez. La dernière. Et top. Yes. Excellent. C'est bien les amis. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien ici. Buvez un petit coup. Avant la dernière séquence. On vient de faire 75% du taf là. Il reste 25%. Vous êtes encore 172 présents. Vous êtes 172 bons. Peut-être même plus parce que vous êtes souvent à être plus devant un ordi. On renchaîne. Allez. C'est parti. Donc on a dit. On avait commencé position gainage. Hop. Et on écartait les jambes. En levant les jambes pour travailler aussi les fessiers. Attention. Go. On lève. Hop. Voilà. 30 secondes comme ça. En position. On lève. Bien haut. Et on revient. Très bien. On lève. Hop. On pose. Super. On lève. Hop. On pose. Excellent. On souffle bien. Gardez la banane. Obligatoire. Gardez le sourire. Peu importe mouvement de jambe que vous avez. On lève. Vous vous êtes attaqué par la jambe que vous voulez. C'est pas grave. Et on relâche. 5 secondes à cube. Avant d'enchaîner sur la deuxième rotation. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Vous allez me dire que ce n'était pas une pause ça. Moi aussi quand même un petit peu. Voilà. Et on enchaîne. Parfait. Il n'y a que 30 secondes à faire. On maintient. On maintient. On a largement la capacité de le faire. Messieurs, dames. Si c'est difficile, restez en position de gainage. Si c'est difficile, maintenez 10 secondes en gainage. Voilà. Alterner les 10 secondes et 15 secondes. Ça sera très bien. C'est parfait. Attention. Et on relâche. Ça fait du bien, ça. Parfait. Prochain exercice. Position allongée sur le dos. Et on enlève le bassin. Attention. C'est parti. On enlève le bassin. Et on maintient cette position comme ça. Pendant 30 secondes. Impeccable. J'ai vu que tout à l'heure, il y avait la Vendée. J'espère que la Vendée va bien. Avec Sergio. C'est bien. Je commence à retenir les prénoms. Vous êtes nombreux à me suivre. Et à refaire les séances. Ça, c'est cool. Et à laisser des messages, c'est encore mieux. Attention. On change de côté. Celui-là. On pose et on remonte. Voilà. Pointe de pied tirée vers vous. J'ai vraiment plus de facilité de ce côté-là que l'autre. C'est des choses qui arrivent. Voilà. C'est les croupatures des séances précédentes. Impeccable. 15 secondes encore comme ça. Dans 10 secondes, on relâche. C'est plus qu'une affaire maintenant de 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Très bien celui-ci. C'était notre exercice un petit peu tranquille avant d'attaquer sur les exercices un peu abdos, un peu plus difficiles. Donc, on reste sur la position allongée. Bras tendu au sol, ici. Hop. Mains derrière la tête. Jambes tendues en l'air. Et on enchaîne. Hop. Et on descend. Hop. Vous vous souvenez ? À chaque fois, je vous dis sur cet exercice, ne cherchez pas la performance. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Prenez votre temps. Voilà. Très bien. Encore 10 secondes comme ça, de ce côté-ci. Puis, on alterne. Gardez les jambes un maximum tendu. Voilà. Une belle rotation de la ligne d'épaule. Hop. On appuie sur la main opposée. On change. Voilà. Et on souffle bien. Allez. Accrochez-vous sur cet exercice-là. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Encore 10 secondes. On est sur la fin. Et attention. Top. Et on relâche. Parfait. Très, très bien. À le prochain. Très bien. C'était notre exercice. En tout cas, mon exercice. Soit on est la séquence. Donc, position pompe. Avec le petit jeu de jambes. On croise, on croise. Deux fois 30 secondes, les amis. Si c'est trop dur, restez en position pompe simplement. Ça sera déjà très, très bien. Vous n'en faites pas. Attention. Et c'est parti. Hop. Hop. Et on s'ouvre. Et on envoie. Et on revienne. Allez. Le petit jeu. En fait le cas. Ça, c'est bon. Voilà. On pousse bien le bras au sol. On fixe bien les abdos. On rentre les abdos. Les petits sauts. Et on reste en rythme. Allez. Encore 5 secondes. Attention. Et top. On relâche. 5 secondes de pause avant de repartir. Il est bon celui-là. Vous ne connaissez peut-être pas celui-ci. Mais il est très bon. On repart. 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. Je suis un peu des synchros. Voilà. Je m'en remets dedans. Concentration. Hop. Ce type d'exercice. Restez simplement en position pompe. Déjà. Hop. Très bien. Il reste 5 secondes. Ça commence à être dur. Attention. Et top. Ça fait du bien celui-ci quand il est passé. Impeccable. Prochain. Jour de mon tapis. Abdos. Vous vous souvenez sur la position de l'autre côté. Où ça travaille aussi les fessiers. Et là. On lève le bassin. Voilà. On se met dans cette position. Attention. Et c'est parti. On tend. On ramène. On tend. On ramène. On tend. On ramène. En gardant le corps ici. Bien fixe. La pointe de pied là. Tirez vers vous. Voilà. Essayez de respecter les alignements. Au niveau du corps. On s'accroche à la maison. Allez. Il reste 10 secondes. C'est bon ça. C'est bien. Attention. On change. De côté. C'est très très bien. Attention. En position. Go. Allez. On tend. On tire. On bloque. On souffle. Allez. On tend. On tire. On bloque. On souffle encore. On emmène. On bloque. On tire. Là. On souffle. Super. Très bien. Allez. Très bien. Il reste 5 secondes. Hop. Hop. La dernière. Et top. On relâche. Excellent. Ça va très bien. Prochain. Position debout. Allez. Tout le monde debout. On n'a plus besoin du tapis. Si vous voulez les éclairer. En tout cas. Moi. Je n'en ai plus besoin. Vous faites comme vous voulez à la maison. Le prochain. Vous vous souvenez. On croise. On tend. Côté. On ouvre. Attention. En 3. 2. 1. Let's go. Ici. Hop. On équilibre au sol. Ici. Hop. On équilibre au sol à chaque fois. On souffle. Voilà. On emmène. On souffle. On emmène. On pivote. On rentre les levantes là. On rentre. Et plus on rentre. Plus ça va bosser. Hop. On tire surtout pas sur la nuque. Surtout pas sur la nuque. Encore 5 secondes comme ceci. On en tient. Là. Allez. Et top. On change. Attention. C'est parti. Hop. Hop. Levez la jambe. Hop. Ça peut aussi saturer un petit peu dans les bras. Parce qu'on a aussi utilisé un peu les bras aujourd'hui. Les épaules. On va se relâcher. Surtout on ventile et on souffle bien. Impeccable. Voilà. Il reste 5 secondes. Attention. Hop. Et top. On relâche. Je pense que c'était 5 secondes qui sont concernant le 8. Parfait. Prochaine et dernier exercice de la séquence. Si vous êtes là, vous êtes bon. Souvenez-vous. On part en position debout. On vient marcher au sol. Position pompe. On revient marcher au sol en reculant. On lève les bras. On lève. Et on est sur pointe de pied. C'est bon la maison. Attention. C'est parti. Allez. On vient marcher. On fixe. On vient marcher. Hop. On tend. Extension. On vient marcher. On fixe. On vient marcher. On tend. Extension. Prenez le temps. Faites-le dans le bon sens. On fixe. On vient marcher. Extension. On finit bien. Pointe de pied. On fixe. Extension. Très bien. Voilà. Extension. Parfait. J'ai oublié l'extension. C'est les choses qui arrivent. Encore 20 secondes. Gardez le sourire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Encore. On fixe. Hop. Extension. 10 secondes. On fixe. Hop. Extension. 5 secondes. On est sur la fin. Et hop. Et bravo. Yes. On l'a fait. Belle séance. Belle séance encore aujourd'hui. Je vais buver un petit coup. Buver un petit coup. Et on voit si vous avez des questions. Comment vous allez. Dites-moi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir les retours. Alors, Sonia, la première séquence t'as achevé. Ah, c'est des choses qui arrivent. J'ai abandonné la moitié. La deuxième. Si j'ai repris le travail ce matin. Ah bah oui, forcément. C'est sûr, quand il y a l'accumulation en plus du travail. Mais en tout cas, rien ne t'empêche Sonia de revenir sur la séance. Puis de la refaire. Peut-être même un petit peu moins vite. Mais de la refaire. Et ça sera parfait. À chaque fois, je n'arrive pas à faire les 5 dernières secondes, Sandrine. Alors, autant ne fais pas, Sandrine. Ça va venir avec le temps. C'est comme tout. C'est une question d'exercice. Mais si tu n'arrives pas à faire les 5 dernières secondes. Franchement, ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on fait. Si tu arrives à en faire 50 secondes sur chaque exercice, c'est déjà très bien. Des questions ? La dernière fois, ça vous aviez paru facile. Et la plus difficile, ça dépend pour qui. Il y a des exercices pour certains qui paraissent faciles. Et pour d'autres, c'est difficile. Donc, c'est vrai que ça dépend. On est passé au niveau 15, Géraldine. Ça correspond à ce que je viens de dire, finalement. Ça dépend des personnes. Il y a des exercices que vous allez être en réussite. Et d'autres, un petit peu moins. Comment ça va bien ? Ça bombarde de messages. C'est bon, ça. Mettez des pouces. Mettez des likes en dessous. Et ensuite, après, revenez sur la vidéo et vous mettez un petit message dans les commentaires. Cela, il compte. On va être des machines à la fin du confinement, Alexandre. Alors là, franchement, c'est clair et net. C'est sûr. Vous faites les séances. En plus, toi, Alexandre, je sais que tu suis les séances sur Hammer. Franchement, là, on fait 5 déjà, 5 entraînements dans la semaine. Il suffit que tu en refasses même quelques-uns. Mais même sans ça, tu vas être une machine. Il n'y a pas de problème. D'autres questions ? C'était parfait. Nickel, à Rouen. Ca me fait plaisir. C'est chouette. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. C'est cool. C'est très, très bien. Est-ce que Madame Malou, elle est dans les parages encore ? J'ai vu qu'elle était là. Je ne sais pas si elle est encore ici. Il y a Bidbon Saké aussi. Très bien. Bien, Bidbon. Moi, j'ai une question, William. Je me demande où tu trouves toutes ces idées. Ah, je réfléchis, tout simplement. Ça me prend un petit peu de temps dans la journée. C'est un petit peu de travail de préparation. Mais bon, ça en vaut le coup. J'adore toujours tes cours. Ça me fait plaisir. Il faut faire un groupe Strava. Alors, je vous avouerai, je ne sais même pas ce que c'est un groupe Strava. Avec un échauffement ergo, ça passe mieux, Laurent qui dit. Alors, forcément, si vous vous échauffez la machine un petit peu plus longtemps, quand je dis la machine, c'est votre corps, si vous la mettez en condition que ce soit ergo, même corde à sauter, léger footing, des petites choses comme ça, forcément, la séance, elle va mieux passer. C'est clair et net. On peut s'inscrire au jeu après ça. Pourquoi pas. Là, c'est dans un an. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, Louis Amélie, yes. Cool. Ça me rappelle des souvenirs minimes. Moi aussi, Louis Amélie. Ça me fait plaisir de te voir. Chouette. Il y a vraiment du runner dans les parages. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ça me fait vraiment plaisir. C'est top. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'ergo, Denis ? Ça dépend de ce que tu as. Si tu n'as pas d'ergomètre, si tu as une corde à sauter, déjà, c'est pas mal. Parce que niveau cardio, corde à sauter, ça peut être vraiment, vraiment bien. Tu peux faire des exercices de corde à sauter, de fractionner, même de travailler un peu en continu. Ah, Catherine, tu es là. Super. Catherine Malou. Et il y a Louise aussi. Du mal à suivre. Pourtant, Louise, elle est tonique. Pas de souci, Louise, normalement. Bon, ça devrait aller quand même. Allez, quelques séances, Louise. Et t'inquiète, ça va le faire. Bisous de la famille Gérard. Très bien. Bisous à toi aussi. Bisous à toute la petite famille. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture ? Créer un groupe WhatsApp. Alors, Enzo, le problème de créer un groupe WhatsApp, c'est qu'après, tu connais WhatsApp. Les notifications, il y en a des dizaines, des centaines. Voilà. Et ça n'en finit plus après. Vive Boker. Effectivement, peut-être vive Boker. En tout cas, vive le soleil de Boker. Ça, je ne te le fais pas dire. Eh bien, très bien. Eh bien, du coup, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, avant de partir, mettez un petit pouce, un petit like. Pour ceux qui ont un rameur, on se retrouve demain pour une séance d'ergomètre rameur, séance cardio. La semaine dernière, on a cassé les scores. Niveau la séance cardio, il y a énormément de gens qui la refont. Beaucoup de commentaires positifs. Donc, séance cardio demain avec moi à 19h. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez refaire cette séance, vous refaites cette séance. N'hésitez pas à revenir, à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce, à le partager avec tous tes amis. Si vous voulez partager chacun à un ami qui vient le faire, on ne sera plus 180, mais on ne sera plus de 300. Et ça sera génialissime. C'est vraiment une source de motivation et de satisfaction de vous avoir avec moi et qu'on puisse la faire ensemble. Moi, ça me motive sûrement autant de vous, autant que vous, ça vous motive. Donc, je vous dis un grand merci et une bonne soirée. Et puis, moi, je vous dis à ciao, ciao, à demain pour ceux qui ont un rameur ou sinon à mardi pour la prochaine séance renforcement musculaire. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501